... Bonjour, Patrice Pallec pour MacJournal 77. Je me trouve au parc de loisirs de Crégilémo, où se tient la traditionnelle fête de la pomme, avec évidemment tout ce qui concerne la pomme, à manger, à boire, à aller voir le pressoir, et puis aussi de nombreuses animations, de nombreux stades de produits particulièrement locaux. Et donc je vous donne rendez-vous pour la présentation de cette manifestation par M. le maire. ... Nous sommes au parc de loisirs de la ville de Crégilémo, où se tient la traditionnelle fête de la pomme, et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Mme Gillot, conseillère municipale déléguée à l'animation, Mme Lequeux, conseillère aux affaires générales, et M. Gérard Chaumont, maire de Crégilémo. Alors M. le maire, la fête de la pomme à Crégilémo, c'est une tradition qui remonte à quand ? Oh là là, ça fait au moins 40 ans. C'est une quarantaine d'années. Pas loin. Pas loin. Combien de kilos de pommes sont consommés chaque année ? Là, cette année, on est à... On est presque à une tonne cette année. À une tonne. Entre les pommes à jus et les pommes à couteau. Oui. On écrase les pommes, déjà. On fait du cidre, on vend les pommes aussi. Mais il y a un gros volume. Et au niveau de la fréquentation, vous avez eu combien de personnes ? On devrait être dans les 3000 maintenant. Oui, en plus c'est le jour de la brocante en plus. Ah oui, oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Après cette belle journée de fête de la pomme, quels sont les prochains rendez-vous que vous donnez aux habitants de Crégy-les-Maux ? Le 5 octobre, ce sera octobre en rose. Donc la commission événementielle s'y associe au CCAS. Le CCAS, avec la Ligue contre le concert et la VAX, propose des animations tout samedi après-midi. À 18h, on prend le relais avec une petite buvette et une pièce de théâtre de la compagnie Régalart. Ça s'appelle la Comtesse vient dîner ce soir. Et une partie de la recette sera donc reversée à la Ligue contre le cancer. Donc nous, élus, nous serons présents pour cette journée, pour cette cause qui nous tient tous à cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...